bon qu'est-ce à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de retour je suis très content très 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 content j'adore mon cash j'ai un cash express à nice je ne dirai pas lequel c'est mais je l'adore sauf quand ils me font payer le prix plein pot alors qu'il est en promo pas beaucoup d'écarts deux ans on va pas en mourir mais voilà je les appelais pour leur dire pas ça me fait chier donc vous allez voir dans ce retour je suis content parce que souvent il y en a qui me disent oui mais tu rends des jeux un peu basique un peu si un peu là peut-être il ya petit état bah ouais je rends des jeux parce qu'il faut augmenter derrière un donc on vend des jeux effectivement regardez là aussi là il y en a partout donc je suis content parce que c'est une entrée je vais entrer à la fin et les bons jeux ce qu'en tout cas je vais considérer comme de la qualité en jeu eh ben j'y mettra la fin alors de la qualité je le répète pour certains d'entre vous ce sera peut-être pas pour tout le monde pour moi ce n'est pas vraiment le top du qualité parce que c'est pas les jeux auxquels je joue le plus je vous le rappelle mais ça va faire taire quelques mauvaises langues on va dire mais d'abord on va vous montrer quoi de ld ld qui veut dire exactement laserdisc quoi encore eh ben ouais eh ben écoutez je vous ai dit ce cas je l'adore je l'adore ils font des prix sur les laserdisc très très bon mais comme je vous dis qu'il y en avait je vous avais vu que j'en ai rentré plein dernièrement je sais plus quel j'avais qu'elle j'avais pas je savais que ces deux là je les avais pas j'en ai pris que deux mais attention les titres le premier si je vous dis stallone wesley snipes demolition man demolition man qui est un très très bon film pour ceux qui aiment les petites anecdotes pensez aux coquillages les autres faudra regarder film mais un très très bon film un wesley snipes qui est vraiment très très bon alors j'adore j'adore ce mec là il est costaud il se bat bien il est beau gosse la folie et alors celui-là c'est pareil ah non mais non oh le con le débile ça fait deux fois que je me fais avoir man in black oui oui mais c'est le 2 putain je suis débile et oui parce qu'ils sont là c'est le 2 le débile mental bah ouais je l'ai déjà rentré un fois bon c'est pas mal grave mais vous avez de la chance quoi en cadeau à l'échange allez hop on va pas tergé versé je suis énervé à je suis nul putain ça m'apprendra à pas noter un quel con ah mais quel con bon bah pour me faciliter la vie et ben on va commencer par du la rentrée donc dans ce cache que j'adore 1 bwolf le jeu le jeu tiré du film un fifa 9 sur psp toujours sur xbox 360 on a un you're in the movies c'est pas vraiment un jeu c'est plus du coup des espèces de alors je sais pas si vous allez le voir à des espèces de filtres qui aura sur la télé et qui vont se mettre sur des vidéos un peu comme on a donc les filtres aujourd'hui sur snapchat etc etc mais voilà donc ça c'est pas un truc très très que je vois souvent donc bah ça fait plaisir de prendre en version classique un perfect dark 0 version classique pour les pour l'info c'est lui qui m'ont fait passer au prix normal sur playstation 3 1 de ville mccry 4 ça fait plaisir à rentrer un petit jeu sur gamecube tiger route 2003 à un très bon prix hop hop voilà tiger route 2003 ça fait plaisir et alors la dernière fois je vous ai montré un fifa 12 en version boîte en métal et ben là j'ai rentré donc en boîte métal encore l'info speed shift de mèche d'unis en version métal voilà ça fait plaisir et ça c'est sûr xbox 360 pardon c'est j'ai pas beaucoup je crois que ça va être le premier ou le deuxième peut-être je sais pas en tout cas ça fait plaisir de rentrer une boîte comme ça c'est toujours joli les boîtes comme ça j'aime bien donc ça c'est le premier retour du du cache ensuite je vous montre à la fin je suis là aussi je suis là aussi parce que je n'ai jamais vu on va refaire ça mais celui là je l'ai en train d'infos il semble tiens j'ai peut-être un doublé alors oui je fais de tri devant vous je suis là il est pas mal à une version platinum allez je vous montrerai quand même en suivant là je suis là on l'a on va mettre là on va le mettre là je suis là on va le mettre là tiens oui ça va chier je sais et voilà on va les présenter comme ceci et oui ce que je vais vous dire je les ai pas mis avant attendez il y en a que je vais montrer là aussi voilà donc on a un sing star pop hits on a les micros qui vont avec je crois que cette version je ne l'avais pas on a 30 titres y compris james et heureusement qu'elle n'est plus dans la partie parce qu'elle ne sert à rien pardon hein mais on a du m pokora du fatal bazooka c'est la folie c'est là qu'elle est fatale bon c'est fouta cagoule ça m'étonne pas on a des on a quand même des trucs sympas ou du bridespeer baby one man time aux années bradis la boys alors ça c'est rigolo parce que du coup on a quand même michael yun michael yun deux fois là dedans comme quoi il a fait pas fait que de la merde alors on a un seigneur des anneaux le retour du roi il me semble que je l'ai on a un gta saint andreas pareil on l'a on a un double versé sébastien l'habite sur 2005 on l'a toni hoc underground et je crois que on l'a peut-être on a warmth 4 mayhem mayhem et je crois que celui-là si j'ai pas décidé vous l'avez vu il ya pas longtemps sxx up 3 en platinum et on va commencer à rentrer sur des jeux plutôt sympathique qui m'ont décidé sur ce lot on a un dragon quest en bord version platinum mais on a un petit dragon quest l'odyssée du roi maudit et si vous regardez ces jeux rentrés donc vous dites à sur quoi on va partir et bien vous allez voir déjà sur un team bot chronicle un jeu japonais japonisant en tout cas plutôt sympa maintenant reste à voir à l'intérieur ce que ça donne parce qu'il ya un peu de tout on fait un pas mal de choses un peu loufoque parce qu'on joue aussi la trompette c'est un des premiers jeux non linéaire pour moi à mon goût ça a donné l'ouverture aux nouveaux jeux comme on a maintenant qui font tout le temps et ce qui n'est pas tout le temps très bon en monde ouvert vu que c'est du non linéaire je trouve que c'est à mon goût je pense un des premiers donc jeu non linéaire qui a ouvert la porte aujourd'hui au monde ouvert en version platinum on a un crash big tag team racing un petit crash bandicoot qui fait toujours plaisir crash bandicoot ben ça fait toujours vendre un ce genre de jeu ce genre de titre en tout cas de licence ben les gens aiment bien ils aiment bien les crash bandicoot maintenant on arrive il ya quatre jeux il ya quatre jeux et pour certains vont me dire ah ouais ça commence à être pas mal moi c'est pas les jeux auxquels j'ai le plus joué avant je vais pas vous mentir c'est pas ceux auxquels je vais jouer le plus après on a un final fantasy 10 ou x pour ceux qui veulent en version platinum final fantasy c'est une licence qui fait toujours vendre alors que c'est pas à mon goût en tout cas pour moi c'est pas ce qui me faisait rêver on a donc dans la continuité un final fantasy x 2 ou 10 moins 2 je sais pas comment vous le dites je suis pas spécialiste de la diction des final fantasy ce que je sais pas pourquoi ils sont partis en cacahuètes puisque logiquement le x dit 10 puisque on était final fantasy 7 8 etc etc pourquoi ils ont fait x tirer 2 est ce que c'est la suite du x qu'ils ont pas fini parce que ça ils avaient pas envie de vendre le jeu sans le finir et qu'on passe après autre chose aucune idée un final fantasy 12 voilà pourquoi on dit x sur l'autre et 12 ici expliquez moi est ce qu'on pourrait dire x bâton bâton non donc voilà et un titre alors ce jeu j'hallucine quand je le vois certaines personnes le vendent c'est pour ça que je n'aime pas les spéculateurs pour ça que je n'aime pas les revendeurs les collectionneurs aux vendeurs qui revendent ça me gêne pas mais qui revendent à chaque fois des prix exorbitants je comprends pas un canis canem édite ça fait que tout le monde en parle énormément de ce jeu je vous avouerai que je l'ai pas du tout joué mais je pense que je vais l'essayer rapidement parce que c'est quelque chose qui d'après ce que je crois en tout cas serait un bon jeu en tout cas de ce que j'en ai entendu fait par rockstar la création des gta alors quand on regarde derrière on voit que c'est dans une école une école anglaise donc ouais on tire au lance pierre on se déguise en espèce de minotaure ou en tout cas en en costume on fait du au dessus du ballon prisonnier donc à voir ce que ça donne je ne sais pas mais en tout cas en tout cas ça fait plaisir de le rentrer parce que il est assez recherché de mémoire et il n'est pas si simple à rentrer à des prix correct donc je suis plutôt content encore une belle rentrée et je crois que je crois qu'on a fait le tour enfin de toutes les rentrées va falloir maintenant tourner je suis au bout de ma vie quand je pense au rangement mais c'est pas le rangement en soi qui me gêne c'est la place c'est où trouver de la place ça ça me gêne parce que je ne sais pas où trouver de la place faudrait que j'enlève ça je mets des étagères mais galère voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait à laisser un petit pouce bleu à laisser un petit commentaire un pour le canis qu'un aimé dit rien que pour celui là vous pouvez laisser un petit commentaire vous me dites ce que vous en pensez vous avez joué vous n'y avez pas joué qu'est ce que ça vaut sur ce les gars je vous dis et les gazelles on va vous appeler comme ça c'est même si j'aime pas ce mot là mais mesdames je vous dis à très vite n'oubliez pas la vie n'est qu'un jeu éclatez vous bien allez ciao tout le monde